Nous allons calculer cette primitive où le nombre A est un nombre strictement positif donné, mais on ne sait pas très bien par quoi commencer. Dans le tutoriel précédent, nous avons calculé cette primitive d'une façon algébrique. Essayons maintenant d'une façon trigonométrique en observant ce triangle rectangle. On appelle l'hypoténuse A, ce nombre strictement positif donné, et ce côté de l'angle droit, on l'appelle X. Donc, l'autre côté de l'angle droit doit être égal, par le théorème de Pythagore, à la racine carrée de A carré moins X carré. C'est exactement la racine carrée dont nous cherchons une primitive. Dans ce triangle rectangle, nous savons que le sinus de l'angle aigu FI est égal au côté opposé X divisé par l'hypoténuse A. Nous savons donc que le sinus de FI est égal à X sur A, dont nous déduisons que le X est égal à A sin FI. Là-dedans, nous allons remplacer le X par A sin FI. Maintenant le dit X. Si X est égal à A sin FI, c'est que la dérivée de ce X par rapport à la variable FI, c'est A cos FI. Maintenant nous allons mettre ce DFI de l'autre côté du signe d'égalité où il va multiplier, et ainsi nous avons obtenu que DX est égal à A cos FI DFI. Donc là-dedans, nous remplaçons X par A sin FI et le DX par ce produit. Faisons déjà ça. Voilà. Il nous reste donc cette primitive à calculer. Dans ce radicant, nous pouvons mettre A carré en évidence, et entre parenthèses, il sera 1 moins sin carré de FI, ce qui est égal au cos sin au carré de FI par la loi fondamentale de la trigonométrie. Il reste donc ici la racine carrée de A carré fois cos carré de FI. La racine carrée de A carré c'est A, puisque A est strictement positif, et la racine carrée de cos carré de FI, c'est cosinus de FI, puisque ce cosinus de FI doit être strictement positif, vu que l'angle FI est un angle aigu. Donc ici, nous aurons A cos FI, fois ce A cos FI-là, ça fait finalement A carré cos carré de FI. Ce A carré peut sortir de la primitive, vu que c'est une constante multiplicative, il ne dépend pas de FI, reste alors primitif de cos carré de FI. Ce cos carré de FI, nous allons le transformer, par la formule de Carnot correspondante, en 1 plus cos 2 FI divisé par 2, comme ceci. Reste donc à primitiver 1 demi plus cos 2 FI demi. La primitive d'une somme correspond à la somme des primitives. Reste donc à primitiver 1 demi des FI, ça c'est FI demi, plus primitives de cos 2 FI demi, des FI, ça c'est sin 2 FI car, donc nous obtenons ceci. Maintenant, on souhaite retourner à la variable X. D'abord pour ce FI. Nous savons que X est égal à A sin FI, et par conséquent le FI doit être égal à l'arc sinus de X sur A. Donc nous remplaçons ce FI par arc sinus de X sur A. Maintenant le signe 2 FI. Par la formule de duplication, nous savons que le sinus de 2 FI, c'est deux signes FI cos FI. Oui, mais nous savons que le sinus de FI est égal à X sur A. Ça se voit de suite dans ce triangle rectangle. Le sinus de FI, c'est bien côté opposé X divisé par hypoténuse A. Donc le sinus de FI peut être remplacé par X sur A. Et le cosinus de FI ? Mais le cosinus de cet angle FI est égal au côté adjacent, donc cette racine carrée, divisé par l'hypoténuse. Donc le cosinus de FI peut être remplacé par cette racine carrée divisé par A, comme ceci. Donc là-dedans, on remplace le FI par arc sinus de X sur A, et le signe de FI par ce produit. Faisons déjà ça. Ce 2, on peut le mettre en dessous du A carré. Donc le premier terme devient A carré demi fois arc sinus de X sur A. Maintenant le deuxième terme de cette somme. Ici nous avons A carré qui multiplie, et ici A au carré divise. Donc les deux A carré se simplifient. On peut aussi simplifier ce 2 avec ce 4. En haut il reste 1, en bas il reste 2. Donc finalement il reste X demi fois cette racine carrée, comme ceci. Nous avons donc bien trouvé la primitive demandée, et ce bonhomme-là, il peut disparaître, puisque nous avons gagné. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?